J'ai toujours pas de réponse tu vois donc voilà enfin tu vois c'est des choses comme ça j'ai eu des banques aussi qui m'ont demandé quand je faisais des virements ils m'ont bloqué l'argent tu vois j'avais besoin de faire un investissement immobilier à Budapest et en fait ils m'ont bloqué l'argent en disant il faut nous justifier nous donner l'origine des fonds sans quoi on peut pas faire le virement sauf qu'en fait que quand tu fais un investissement par exemple immobilier à Budapest à une date et si tu n'envoies pas l'argent à cette date en fait le vendeur est en droit de te réclamer le dépôt de garantie que tu as fait pour acheter ça correspond à peu près 10% du montant donc tu vois tu as des choses comme ça et tu vois quand tu as une banque qui te bloque donc c'est là que je me suis il faut vraiment avoir plusieurs options plusieurs options après il y avait aussi toute une période où quand j'ai quitté la banque les banques tu sais elles étaient à cette période là tu sais qu'il y avait des banques qui étaient limite en faillite enfin c'était un petit peu compliqué donc je me suis dit si tu as des banques qui sont en faillite il peut y avoir ce qu'on appelle un contrôle des capitaux contrôle des capitaux ça veut dire quoi si tu as une banque en banque systémique qui est en faillite par exemple au Canada ou en France du jour au lendemain en fait l'état peut prendre une décision de se dire vous ne pouvez plus envoyer vos fonds à l'étranger par exemple c'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays c'est à dire que tu avais de l'argent tu l'as vu le contrôle d'échange je crois que tu l'as eu en Turquie je crois que tu l'as eu à Chypre quand les banques ont fait faillite à Chypre aussi voilà contrôle d'échange c'est à dire que tu ne peux plus envoyer d'argent à l'étranger ça s'appelle un contrôle d'échange et on va te dire par exemple en Grèce tu avais le droit de retirer je crois l'équivalent de 50 euros par semaine c'est quand il y a eu la grâce à faire faillite donc imagine le grec il a tout son argent en Grèce il ne sait pas si sa banque va tenir il n'a pas son argent qui répartit un petit peu dans différents pays mais il est bloqué tu vois il y a une crise au Liban pareil tu sais les banques ont fait faillite il y a même une histoire de fous qui circulent sur internet d'un gars qui est parti dans une banque il a il a pété un câble je crois qu'il est ce qui a braqué la banque je crois qu'il a braqué la banque et en fait il n'a même pas été condamné c'est une histoire de fous il a été braqué son propre argent et tout parce qu'il avait pu récupérer son argent bon ça rien d'en arriver à des extrêmes comme ça moi je me suis dit l'idéal c'est tous plusieurs quand tu commences à avoir du patrimoine évidemment c'est un compte et que tu as je ne sais pas l'équivalent de 1000 $ 2000 $ dessus ça sert à rien mais quand tu commences à avoir du patrimoine je pense que c'est important de ce qu'on appelle ce géodiversifié donc c'est à dire que par exemple tu veux avoir un compte en Amérique du Nord donc tu peux avoir des comptes au Canada aux États-Unis en Amérique centrale en Amérique du Sud tu peux avoir des comptes dans différents pays en Europe je ne sais pas si tu es français tu peux avoir un compte en France moi j'ai aussi un compte au Luxembourg je vois qui est quand même aussi plus stable tu peux avoir des comptes dans des pays d'Europe de l'Est dans d'autres devises mais généralement tu peux ouvrir ce qu'on appelle des comptes multi devises par exemple j'ai des comptes en Hongrie parce que je suis investisseur immobilier là-bas et j'ai des comptes multi devises c'est à dire que j'ai un compte qui est à la fois en euros un compte en dollars US et un compte en forint c'est des comptes où tu as les enfin tu as trois devises tu as trois donc tu as trois IBAN trois IBAN trois numéros de comptes et la fonction de l'IBAN que tu vas sélectionner tu peux envoyer de l'argent dans différentes devises par exemple tu vois la dernièrement j'ai ouvert des comptes au Canada ben j'ai un compte qui est en dollars canadien et un compte qui est en dollars US donc voilà je trouve toujours des comptes comme ça multi devises et j'essaie comme ça d'ouvrir des comptes un petit peu partout dans des dans des juridictions donc des comptes perso mais aussi des comptes professionnels parce que j'ai des sociétés et ce qui se passe c'est que du jour au lendemain ben ton argent peut se faire clôturer par exemple je vais prendre l'exemple de WISE j'avais des comptes société chez WISE qui sont clôturés c'est à dire que je peux plus envoyer de l'argent vers mes sociétés en utilisant ce compte mais heureusement j'ai d'autres compte dans d'autres pays sur lequel mes clients peuvent continuer à payer ou mes processeurs de paiement peuvent continuer à payer donc le fait d'avoir plusieurs comptes bancaires ça permet au cas où de pas se faire bloquer son argent et il faut bien comprendre que tu as j'utilise les comptes bancaires de différentes façons c'est à dire que vous avez des comptes bancaires qui vont être des comptes bancaires transactionnels donc par exemple comme des fintechs des banques comme N26, Revolut je crois qu'en Canada ça s'appelle Tangerine voilà ça c'est des banques où je ne mettrais pas forcément des grosses sommes je m'en j'en servirai plutôt pour payer tu vois tu dois payer un prestataire tu dois payer tes dépenses ton loyer ces choses comme ça mais je ne stockerai pas de grosses sommes d'argent dessus tous les comptes bancaires sur lesquels je vais stocker des grosses sommes ça va être des comptes des banques qui sont entre guillemets qui ont pignon sur rue tu vois des grosses banques physiques des grosses banques par exemple au Canada je ne sais pas j'irais chez TD Bank, Scotia Banque de Montréal tu vois des grosses banques comme ça tu vas aux Etats-Unis tu vas prendre des banques je ne sais pas par exemple Bank of America Chase Citi Bank tu vois des grosses banques je serais en France je serais sur des banques par exemple type BNP Pariva tu vois Société Générale tu vois vraiment des banques je n'irais pas forcément sur des banques en ligne nous quand tu es bloqué tu n'as pas d'interlocuteur tu vois mais toi comment est-ce que parce que moi par exemple comment est-ce que tu procèdes est-ce que moi par exemple les banques pour les banques pour tout ce qui est business si je veux par exemple utiliser Wise Mercury tu vois les trucs comme ça Est-ce que tu utilises également ce type de banque juste pour des transactions par exemple pour tes dépôts et après par exemple l'argent enfin si tu as amassé je ne sais pas un 50 000 un 100 000 là après tu le vires sur un compte plus enfin sur une banque plus connue ou est-ce que tu veux parce que c'est vrai que des fois par exemple des banques comme BMO TD ou même des banques françaises dès que tu commences des fois à avoir des gros volumes des fois aussi tu sais ils te bloquent là Alors généralement ce que je fais c'est que mon hub en fait les hubs c'est un peu comme quand vous prenez l'avion vous savez vous prenez votre avion depuis la France généralement vous allez passer soit les hubs c'est la Turquie c'est Dubaï ou Londres Milan c'est vous prenez un petit vol qui vous amène là-bas et à partir de cet endroit vous pouvez après aller dans toutes les destinations dans le monde par exemple si tu prends un vol Paris Istanbul de Istanbul tu peux voyager partout sur la planète c'est ok mais en fait pour mon argent j'utilise à peu près les mêmes circuits sauf que souvent très souvent je passe par les Etats-Unis parce qu'en fait les Etats-Unis il n'y a pas de régulation enfin il n'y a pas de régulation enfin il ne faut pas faire n'importe quoi évidemment si je commence à faire des choses qui sont illégales voilà enfin je veux dire c'est mais si tu veux quand je dois faire si tu veux par exemple tu vois j'ai une résidence en Amérique du Sud d'accord là-bas je dois ouvrir un compte donc par exemple tu ouvres un compte au Panama tu ouvres un compte au Paraguay tu ouvres un compte en Argentine ou ce type de choses là si tu commences à faire des virements Paraguay France ou Paraguay Canada c'est à dire c'est quoi tu fais quoi tu fais quoi donc généralement ce que je vais faire c'est que je vais toujours envoyer l'argent d'abord aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis ne me posent jamais de questions et ensuite des Etats-Unis je vais redispatcher cet argent ensuite vers toutes les destinations donc à chaque fois que je dois faire un virement par exemple vers l'Europe l'argent va d'abord remonter aux Etats-Unis et ensuite des Etats-Unis je vais redispatcher par exemple tu vois là j'ai ouvert des comptes dernièrement au Canada je suis passé par les Etats-Unis ensuite des Etats-Unis j'ai envoyé l'argent au Canada dernièrement j'ai ouvert un compte au Canada à Singapour l'argent est parti aux Etats-Unis et des Etats-Unis j'ai envoyé l'argent parce que voilà après là maintenant que j'ai ce compte à Singapour Singapour c'est aussi une grosse place extrêmement carré où il y a beaucoup de régulation donc ça peut être aussi un bon hub si tu envoies de l'argent depuis Singapour c'est Singapour en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est sur liste verte c'est à dire que si tu envoies un virement depuis tu vois même des pays de l'Union Européenne si tu envoies par exemple un paiement depuis la Lettonie bah ça peut être contrôle parce que Lettonie on sait pas trop ce qu'il fait pourtant c'est dans l'Union Européenne il n'y a pas de problème mais ça peut mettre un red flag alors que si tu envoies de l'argent depuis les Etats-Unis ou depuis Singapour ou depuis Dubaï c'est très rare c'est très rare que t'es donc généralement les hubs c'est ça c'est Etats-Unis Singapour Dubaï c'est des grosses places financières ou alors par exemple France Allemagne ou Suisse Ouais vraiment des ouais ok nice et du coup parle tu nous as parlé de la Hongrie en Hongrie est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu ce que tu as eu à faire là-bas bon je sais que tu as fait quand même pas mal de pas mal d'opérations Donc pour expliquer moi en fait ce que en Hongrie ce que j'ai fait c'est que je suis investisseur immobilier là-bas donc le marché de l'immobilier en fait l'avantage de la Hongrie c'est que c'est un tu peux acheter des biens immobiliers à des prix extrêmement bas et pourtant tu peux louer quasiment au prix que tu pourrais louer en Allemagne voire même en France quoi Ok tu as une différence tu as une rentabilité locative qui est assez élevée le truc c'est que tu peux acheter des appartements qui sont extrêmement grands les découper faire des travaux de rénovation donc moi en fait je suis allé là-bas il y a en fait il y a trois pays qui sont intéressants pour investir en Europe c'est la Hongrie la Bulgarie la Roumanie c'est aujourd'hui c'est les trois pays où tu vas avoir les meilleures rentabilités parce que tu peux acheter encore de l'immobilier à des prix qui sont pas très chers mais par contre quand tu loues ou que tu fais de la location courte durée tu loues quasiment les mêmes prix qu'en France quoi aujourd'hui tu vois donc le ratio est dans ta poche l'autre avantage qu'il y a c'est que le taux d'imposition est assez bas tu as un taux d'imposition à 15% un peu moins parce que tu peux déduire des dépenses donc c'est une flat taxe et quand tu revends au bout de 5 ans t'as pas d'impôt sur la plus-value waouh même si c'est du résident même si c'est du purement ah oui waouh tu détends un bien au bout de 5 ans exonération d'impôt sur la plus-value l'équivalent des frais de notaire donc c'est pas des frais de notaire enfin tu reçois un truc en Hongrois je sais même pas parce que tout est en Hongrois donc tu vois donc je sais que je passe par un avocat tu passes pas par un notaire quand tu achètes en Hongrie tu passes par un avocat qui va vérifier toute la transaction donc généralement je dois payer 4% de la valeur du bien au gouvernement et les frais de notaire tu payes enfin les frais de notaire l'avocat tu payes autour de 1% moi je paye un peu moins 0,7% ok waouh voilà donc en fait tes coûts d'acquisition t'es à 4,7% 4,8% c'est vachement plus intéressant qu'en France voilà et dès que tu et quand tu loues je te dis c'est une flat taxe de 15% 15% mais tu peux déduire des charges en réalité et puis c'est à 12% genre imaginons demain tu prends un billet d'avion pour aller là-bas pour dire que par exemple tu as visité tes logements est-ce que tu peux déduire une partie ça sera plus ça sera plus alors en théorie ouais tu pourras mais ça sera plus sur les coûts que tu vas avoir sur logement sur l'entretien ah ok les travaux tout ça ok tu pourrais le faire si tu avais une société mais je recommande pas d'acheter des biens immobiliers via des sociétés en Hongrie ça peut pas être contre intuitif mais le problème c'est si tu as des biens en société en fait quand tu loues le logement tu es obligé de facturer la TVA et la TVA elle est à 27% donc le gars en fait tu vas lui mettre admettons tu lui dis t'as un loyer à 1000 euros 1270 euros donc en fait c'est pas et vu que tu peux comment dire tu n'as pas d'impôt sur la plus-value si tu les détient en particulier il n'y a pas forcément intérêt d'acheter via une société sauf les gens qui veulent vraiment tout cloisonner tout acheter en société mais c'est plus un marché pour acheter en particulier mais est-ce que après ça dépend aussi de toi est-ce que c'est des biens par exemple que tu comptes tu vois est-ce que c'est par exemple des biens que tu comptes transmettre à tes enfants ou c'est peut-être tu comptes cash out à un moment donné en fait j'ai vraiment en fait tu joues sur quand tu investis comme ça à l'étranger tu joues sur deux choses tu joues sur l'appréciation de l'immobilier mais tu joues aussi sur la devise parce qu'en fait moi en fait ce que je fais c'est que là-bas ils utilisent une monnaie qui s'appelle le forint donc qui varie beaucoup quoi et généralement ce que je fais c'est que quand le dollar est fort ou quand l'euro est fort bah en fait mes biens immobiliers du coup je vais acheter moins cher parce que je les achète en forint donc je regarde je suis sur un site qui s'appelle xe.com et je regarde le cours du forint et dès que je vois que le cours du forint en fait décroche bah à ce moment-là je vais aller visiter des biens parce que ça me permet des fois d'économiser 10 000, 20 000 euros sur une transaction d'un bien que je vais acheter 130 000 euros tu vois et du coup quand t'achètes à ce prix-là ça te fait un discount de 15-20% et après en fait j'essaie de revendre quand justement le taux de change est en ma faveur ou quand les prix de l'immobilier sont à ma faveur donc si tu veux il faut souvent regarder le taux de change mais aussi le cours du marché de l'immobilier pour savoir quand c'est en toi et après ce que je fais c'est que j'achète des appartements qui sont quand même dans des quartiers plutôt centraux pas le dit personne parce que tu payes deux fois plus cher mais j'achète des biens avec des travaux et c'est des biens que je vais essayer de transformer donc là par exemple je suis en train de faire une opération où j'achète un appartement où il y avait une chambre, un grand salon, enfin une très très grande chambre je crois que la chambre faisait plus de 20 mètres carrés, enfin c'était n'importe quoi voilà un salon qui était 20 mètres carrés il y avait une pièce qui servait de débarras, il y avait une cuisine donc ce que j'ai fait c'est que la pièce qui servait de cuisine je l'ai pété, je l'ai transformé en chambre avec mezzanine donc j'ai créé une chambre la pièce qui était un débarras, je l'ai transformé en cuisine et le salon où il y avait une très grande chambre et un grand salon je l'ai découpé, j'ai fait deux chambres et un salon donc en fait j'ai transformé un appartement où il y avait une chambre avec un débarras en un appartement qui fait trois chambres donc forcément ça apporte de la prison et je suis en train de faire des finitions avec le sol c'est du carrelage, c'est pas du marbre mais c'est de la céramique imitation marbre tu as l'impression que c'est du marbre, tu vois je fais des finitions un peu haut de gamme le but c'est de revendre cet appartement en faisant un effet coup de coeur où la personne elle vient et tu sais quand tu as des... l'avantage là-bas c'est que les gens ne sont peut-être pas au même niveau en termes de design que ce qu'on pourrait faire peut-être au Canada ou dans d'autres pays je pense notamment des gens qui ont du goût c'est dans les pays nordiques ou en Hollande aussi les gens ont beaucoup de goût quand ils rénovent des appartements là-bas souvent les appartements font des rénovations très basiques du IKEA mais il met toujours un petit peu le premier prix donc toi quand tu arrives et que tu as un bien à proposer de qualité bah tu peux déclencher un effet coup de coeur et vendre beaucoup plus cher beaucoup plus cher derrière tout en utilisant des matériaux qui ne coûtent pas forcément tu vois la céramique tu n'as même pas 20 euros du mètre carré mais tu as l'impression que tu as un appartement tout en marbre, rénové tu mets des trucs dorés donc tu peux faire des choses sympas quoi